Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, ce matin, j'ai pour vous, j'ai pour vous une merveille. Ça fait tellement longtemps que beaucoup vous l'attendez, mais j'ai deux, deux, deux merveilles pour vous. Donc, on va commencer déjà. J'espère que vous êtes bien assise et tranquille là où vous êtes. Parce qu'on va d'abord commencer par ceci. Donc, vous l'avez compris. Et puis, c'est l'une de mes dernières compositions, The Land of Dreams. Donc, avec The Land of Dreams vient le livre de Namé. Voilà, dans le petit livre de Namé, qu'on vient de recevoir. Donc, pour toutes les personnes qui ont fait les commandes, eh bien, vous allez avoir pour les fêtes. Donc, c'est vraiment génial. Et pour vous faire un bon cadeau, donc, comme vous voyez, voilà. Et c'est l'écriture, elle est en doré. Voilà, je préférais faire une écriture dorée pour les fêtes, évidemment. Puisque vous l'allez recevoir pour les fêtes. N'est-ce pas? Donc, eh bien, oui, on ne va pas le montrer sans lire un tout petit peu. On est d'accord. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Mais d'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, je vais quand même vous lire un peu le résumé pour que vous voyez. Le Totem de Namé Le Totem de Namé est un conte initiatique qui raconte l'histoire d'une jeune fille incarnée dans la plus énigmatique et fantastique des galaxies nommée Nieméra. D'une lumière royale, les choses ne sont pas aussi simples pour Namé. Choisis avant son incarnation pour gouverner. La boutique le veut. Avant de devenir reine, elle va devoir vivre une vie d'esclave et après avoir réussi seulement, être d'une de gouverneur. Pour cela, une cérémonie nommée la Douate va être le déclencheur d'événements aussi extraordinaires qu'imprévisibles pour la jeune fille. En effet, en face, il y a le terrible Eréna, un parvenu qui, selon la légende, aurait gagné sa couronne ainsi que son titre de roi. Au coup du hasard, sa puissante magie noire mettra-t-il fin à la dynastie multimédiaire des femmes souveraines de la lignée de Solaris. Eh bien, eh bien, eh bien, ceci est une épopée fantastique où la science d'aujourd'hui côtoie la véritable magie divine qui fait traverser aux lecteurs les galaxies, les dimensions, mais aussi les merveilles mondes invisibles sur les parcs du savoir des anciens. Donc, maintenant, on va rentrer dans une lecture un tout petit peu de pages que je vais vous lire. Et donc, ça, c'est la page que j'ai ouverte, la page 81. Elle est considérée comme une ambassadrice de choix dans les relations intergalactiques et assiste. De ce fait, cette fonction auprès de sa sœur, la reine, Tiaba. Sous le regard admiratif de sa nièce, Namé, Rolala, elle rejoignit la droite et vit la référence à sa sœur et à sa nièce qui la lui rendirent très bien. Elle prit la main de la future reine, l'entraînant au centre de la droite et se plaçant en face d'elle et dit « Futur Anname, ma chère nièce, sachant que je suis la gardienne des archives, des érudits, ainsi que de l'histoire de notre lignée, je t'offre en ce jour la plus grande mémoire des mémoires du temps et de l'espace, afin que tu puisses à tout moment, lorsque tu en auras besoin, entrer en contact avec nos ancêtres et leurs mémoires, grâce auxquelles la dynastie des Solaris reste la plus grande et extraordinaire de toute la galaxie. Puisses-tu en un clin d'œil, en un clignement d'œil, lorsque ta mission te mènera sur des pentes escarpées et que tu te sentiras perdu, retrouver ton chemin, comme cela a toujours été le cas pour nous tous. Car en d'autres points, à peine es-tu arrivé dans cette incarnation, que le nom même que tu portes est pour toi en même temps une bénédiction, mais aussi une malédiction. Nos ennemis ne dorment point. Aussi, voici pour ton trône, le totem des ancêtres, qui te conduira où que tu le souhaites dans la galaxie, dès l'instant où tu en formules le vœu. Mais c'est avec le temps que tu comprendras le véritable usage de ce totem. En prononçant ces mots, la dynastie des Solaris s'avança près, plus près de sa nièce, prit sa main et souffla au centre. Un objet pareil à une flûte apparu. Il était un cristal. La dynastie des Solaris la prie, puis, fit signe de la main afin que cesse la musique. Elle souffla dans la flûte en direction de la main de sa nièce et un portail d'énergie s'éleva. Cependant, nul ne put voir exactement ce qui se passait réellement au centre de sa main. L'assistance était impatiente de découvrir ce que la donneria offrait à sa nièce en ce jour exceptionnel. On pouvait percevoir des sortes de boules de lumière s'échapper de la main de la jeune fille pendant que sa tante scandlait des formules magiques qui la plongeaient en trance. Son corps que la plupart des convives voyaient de dos se balançait d'un côté puis de l'autre. Elle se retourna et se met face à la foule en chantant une formule magique. L'assistance était captivée par cette force qui se dégageait. Tous les yeux étaient braqués et chacun attendait le résultat avec impatience. Et alors que cette attente arriva à son paroxysme, un portail de lumière s'ouvrait en face d'elle. Elle tendit la main vers l'arrière et prit celle de sa nièce et fonça dans le tourbillon. La lumière se referma aussitôt. L'assistance poussa et cri et se leva avant de scroter du regard, se demanda ce qui se passait et sans doute se demandait quelle serait la suite de cette spectaculaire démonstration. à peine avait-il eu le temps de penser à échafauder une réponse que le portail de lumière tourbillonnant s'ouvrait à nouveau et cracha les deux femmes qui se teintent devant eux aussitôt le tourbillon éteint. Et voici qu'à présent ma nièce la future reine est parée pour toute attaque que quiconque aurait en tête de le lancer. Je conseille à celui-là de ne même pas essayer. C'est une solaris de la maison Ria Arias. Sa lignée est aussi vieille que la naissance de cette galaxie et ses ancêtres des déesses et dieux qui ont édifié des mondes, construits des centres astraux qui font tourner les astres dans la plupart des multiverses. Les connaissances de sa lignée dépassent celui de toute la dynastie, les dynasties de cette galaxie. Alors, en tant que gardienne de l'ordre et de l'oie dans cette galaxie, je donne à ma nièce tout pouvoir de vie et de mort devant cette assistance sur quiconque injustement l'attaquerait ou l'attaquerait son trône, son règne, son motif valable ou juste. Voici que devant vous, ô mère de mes mères, père de mes pères, je remets à la future reine dont le pouvoir s'étend jusqu'aux confins de l'espace, le totem de notre lignée. Étant la dernière de ce millénaire de l'an 9500, elle est celle qui honorera le nom de notre dynastie, la portera dans le prochain millénaire. À ces mots, devant les yeux épaillis de tous, des filaires du monde, des astres, des animaux, des forêts, des galaxies, des univers, etc. Voici l'étendue des pouvoirs que je confère à ce jour à la future reine dont le reine sera lent et paisible, autant que cela le peut. Une fois les images arrêtées, elle remit à nommer une sorte de bâton de cristal dont le sommet porte un dôme, aussi un cristal monté d'une pierre précieuse. La dônerie pierre des dunes de la forêt des cygnes. Elle porte son nom pour la simple raison que c'est elle qui possède la mine de cette pierre dont elle avait initié la culture. La pierre dit-on possède un immense pouvoir qui entroie à celui qu'elle possède, celui de la manifestation et dont le don unique de la création. Elle prit le bras de sa mièce qui tenait dans sa main, le sceptre et le portant en l'air. De la pierre jaillit alors un gigantesque gifle de lumière qui tourbillonna tel un amas de galaxies et recouvrant le dessus de toutes les têtes. Toute la pierre se retrouva dans une extraordinaire et fabuleuse danse des galaxies, d'étoiles et d'univers qui descendirent jusqu'à eux. Avec les yeux d'enfants, chacun essaya de toucher de la main les astres ou encore les étoiles qui les traversaient. et se projetaient en eux. Le spectacle était tout simplement sans nom. Soudain, Namin baissa les bras et tout se retira dans la pierre. « Oui, c'est tout ! » s'exclama le donneria en regardant droit dans les yeux d'Erena qui fulminait de jalousie et d'envie. La mine renfroidie et coincée par sa chaise. Et voilà ! et voilà donc une toute petite partie dans du totem de Namé que vous venez de découvrir dans le premier tome, la lignée des Solaris. C'est trop magique ! C'était trop bien ! C'est trop magique ! Donc voilà, vous avez ce magnifique livre que je conseille à tout le monde qui va faire le bonheur des enfants mais aussi des adultes comme vous l'avez vu. il y a des rebondissements, il y a pas mal de choses ! Donc, eh bien, je vous souhaite de vraiment un grand plaisir à le lire comme j'ai pris un grand plaisir à l'écrire. Et je rappelle que le totem de Namé a commencé l'écriture en 2008. Wow ! Oui ! En 2008, je le lisais à ma fille sur le lit. Wow ! Voilà ! Ça avait commencé et il n'y avait pas, il n'y avait pas tout, il y avait juste un tout petit peu, une toute petite partie. Et puis après, quand je suis plus tard, j'ai recommencé l'écriture et voilà que le premier tome est terminé. Et le totem de Namé, il faut savoir que vous allez avoir beaucoup de surprises parce que vous allez retrouver Yaku. Vous allez aussi retrouver, je crois, le chat magique qui est dedans. je n'en dirai pas plus ! Non ! Je n'en dirai pas le littéral plus ! Et je vous souhaite une lumineuse journée et j'espère que bientôt, j'espère parce que demain va partir Yaku pour l'imprimerie dont vous l'aurez en roman, roman d'abord et ensuite en livre de contes avec toutes les images. Donc voilà, je pense que vous allez trop gâter pour les fêtes et voilà, je ne vous souhaite que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. bénédiction à tous ! Absalm ! Absalm ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada